22h12, je vous propose, on écoute le son de Ratus. Je crois qu'il y a un clip qui est sorti. Et après, on se met sur le badge. Cédric Doumbé dit qu'il ne peut plus combattre. C'est terminé ! Quoi ? C'est terminé ! Quoi ? Quoi ? Non, mais abuse d'arbitre. Ratus, l'armée des rats, lesquilles. T'as capté comment je m'adapte ? Il dit lesquilles, je dis lesquilles. On bosse dans le marketing. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Juste un regard comme un patriarche. TTMSL3, soudé comme une bonne triade. Tout est noir, tout est tout gris pour les sables. Plus si t'as au mini-monde comme le fond les parcs. La vie est belle quand on réussit pour l'eau. J'avais la tête sous l'eau, j'voyais ma haine au coulo. Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, Charlie Chaplin. J'ai tous tes baisers comme Bernard Tapie, comme Nana. Ok, je suis hype. Je suis hype pour le projet. J'ai le rat que j'ai envie d'avoir. Tout simplement. Au début, en plus, il a fait comme dans TTMS2. Où il mettait des extraits de reportages sur les rats. De plus en plus de rongeurs, déjà, se régalent de la situation. Au fond, il y a des rats qui se promènent. Il y a des rats, des gros rats. Il a remis un extrait. Et là, c'était en plus le même que... Il y avait eu la traîne sur les rats et tout. Qui tournait sur TikTok partout. Avant même qu'on parle du son. Parlons du taf d'Odébussi. Odébussi qui bossent avec Ratus depuis un long moment. Et qui ont grave step-up sur leurs clips. Parce qu'au début, c'est vraiment des clips avec les moyens du bord. C'est vraiment street clips. Là, ils ont intégré beaucoup de dessins. Il y a très peu d'images réelles. Il y avait des mecs. On voyait que c'était des photos. Au début, on voit que c'est lui qui prend l'ascenseur. Mais c'est vraiment une version animée. Version dessin animé du clip. Un peu comme Poupa quand il a fait Cotam. Il n'y en a qu'un. Donc tout le monde reconnaît le duc. Vrais soldats, eux connaissent putain. Restos bas, eux connaissent du. Le son de Neckfeu avec Ando. On se fout des conséquences pour mourir avec élégance. Le diable a déjà gagné. Regarde les pages de nos cahiers. Putain, ce monde est dingue. On se tue pour deux minutes de fun. Et quand le bonheur se pointe, on est pétrifié comme devant le cœur. Moi, je kiffe ce genre de clip. Et en plus, là, il y a une vibe un peu Cartoon Network. Le style. Genre, vous allez dire que j'abuse. Mais même au début, le sol, c'est un damier. Et le logo de Cartoon Network, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un damier noir et blanc avec Cartoon Network au milieu. Non, franchement, chapeau. Moi, je kiffe trop ce genre de clip. Et là, c'est hyper bien réussi. Ça va trop bien avec le personnage de Ratus où on descend dans les égouts avec les rats. C'est incroyable. Et ça lui va trop bien, en fait, d'être le méchant d'un dessin animé. Genre, la cover aussi, elle est incroyable. Quand il met la couronne et tout. Le son, après, c'est le Ratus qu'on aime, frère. Qui hurle dans les bacs. Là, clippé, s'il vous plaît, il faut partager cet extrait. Je veux un feat Ratus Niska. Ce feat doit exister juste pour avoir les deux qui hurlent à la mort dans leurs adlibs. Il faut que ce feat existe juste pour ça. Ou même, c'est un autre gars qui rappe. Je propose une idée, les gars. Je suis DA, moi aussi. Un autre mec qui rappe, un mec chaud, qui découpe la prod et tous les deux derrière, en fait, les adlibs. Ça lâche des OUI. Là, t'as Niska qui arrive et qui fait JAMAIS. Oh là là, mes frères, ça serait incroyable. On veut ça. Le rap veut ça. Il faut que ça existe. Il ramène tellement d'énergie dans ses adlibs. Après, frère, c'est un mec qui rappe bien. C'est agressif. Alors là, va pas chercher forcément la bête de tournure de phrase. Va pas chercher forcément la bête de référence. On n'est pas là pour ça. On est là pour avoir un truc réel, brut, violent, des images crades. Et il ramène ça trop bien. J'ai les deux mains sur ses seins. Je la tartine et la redemande encore. Tu vois, on veut que ça soit brut. On veut que ça soit sale dans ce genre de registre. Je suis hype pour le projet à la mort. C'est qui à la prod ? À la fin, il dit RPTG. RPTG, du coup, qui était le label créé par Eddie Hyde. Du coup, je soupçonne le fait qu'il y ait la main de beat et JJ. Les deux, de toute façon, en termes de producteurs, même si c'est pas eux à la prod, c'est le haut niveau en vrai. Ok, c'est la main de beat. Souvent, quand t'as JJ, t'as la main de beat. Là, c'est juste la main de beat. Ok. Bah, incroyable la prod.